Madame, Mademoiselle, Monsieur, bonjour. C'est aujourd'hui le jeudi 16 février 2023. Il y a deux jours, j'ai visionné une vidéo intéressante sur la chaîne LUFOS, l'UFOZ, une chaîne YouTube consacrée au témoignage OVNI vidéo. J'ai pu visionner très rapidement une vidéo intéressante d'OVNI en phase nocturne au Zambie, près de la capitale Lusaka. Je rappelle, pour ceux qui ne savent pas, que le Zambie se trouve en Afrique. Alors, j'ai fait un schéma de cette vidéo et vous pourrez voir ce document en écran de fin. Ici, on peut voir, haut dans le ciel, quatre spots lumineux émettant une couleur bleuâtre, blanchâtre, pas très jolie, des spots assez grands et donc assez hauts dans le ciel. Ici, des arbres, de chaque côté. Je signale en passant que le Zambie est membre du Commonwealth, c'est-à-dire associé à ce grand groupe qui est dirigé par le roi Charles d'Angleterre. Groupe duquel fait partie l'Inde, notamment, ainsi que l'Australie. Quatre points, si c'est une communication extraterrestre, cela peut signifier plusieurs choses. Tout d'abord, en code Morse, couramment employé par les militaires. On a H qui correspond à quatre points. H comme heure. Alors, est-ce qu'on cherche à faire lien avec le Royaume-Uni, puisque les heures commencent au Royaume-Uni, c'est possible. Mais H, ça correspond à I, éventuellement, la première lettre du Mogi, en japonais, qui signifie soleil, jour. Là, on peut avoir un lien de sens avec ces points lumineux. Il y a une agence spatiale au Japon, vous le savez. Autre élément plus intéressant ici, selon moi, en code Morse, le point correspond à la lettre E. Ces points sont alignés. Un trait, figuré par la ligne, ici, en code Morse, peut correspondre à la lettre T, de telle sorte que l'on peut lire I.T. pour extraterrestre. Et ici, c'est un acronyme, en quelque sorte, qui parle à beaucoup de monde. C'est un petit mot international, pour dire extraterrestre. Si maintenant ces quatre points figurent certains mots, ou initiales, de noms, de quatre lettres, qui, pour renforcer la recherche, ont une valeur réduite de 4, 14, 41, ou éventuellement 1, 1, parce qu'il s'agit d'une unité de quatre points, on peut trouver, par exemple, en anglais, langue internationale, le mot star, qui signifie étoile, donc ça s'accorde bien avec cette manifestation, qui a pour valeur réduite 13, et 3 plus 1 donne 4. On peut trouver soleil, au pluriel, suns, en anglais toujours, qui a pour valeur réduite 10, et, encore plus réduite, 1. Ça s'accorde toujours avec ceci. Donc, est-ce que l'on nous parle d'une alliance extraterrestre ? C'est possible, je vous ai dit que cela se passe dans des communications extraterrestres, crop circles, au Royaume-Uni, notamment. Ici, on a le 4, en anglais, qui se dit for. Le mot lui-même, pour valeur réduite 6, ça ne nous intéresse pas tellement, là. En revanche, for contient les lettres UFO, pour Unidentified Flying Object, objet volant non identifié, OVNI en français. Donc là, c'est intéressant aussi. Maintenant, la personne, selon moi, la plus importante de le monde, concernant une divulgation à venir au sujet des intrusions extraterrestres, est le président des États-Unis d'Amérique, Joe Biden. Son nom complet est Joseph Robinette Biden Jr. Ce qui donne les initiales J, R, B, J, qui ont pour valeur réduite 13, 3 plus 1 donne 4. On retrouve le 4. Joe Biden, Joe B, a pour valeur réduite 14. Donc on retrouve le 1 et le 4. L'OTAN lui-même a pour valeur 14 aussi. Ce n'est pas la NASA qui a pour valeur 8, ce n'est pas le CETI, Agence de Contact Internationale des Civilisations Extraterrestres, qui a pour valeur 8. Mais moi, en tant que le sort d'alerte repéré par ces extraterrestres, j'ai des initiales JCBP qui ont pour valeur 13, donc réduite encore plus pour valeur 4. Et mon nom a pour valeur réduite 131, Jean-Charles Bourquin-Pierre, qui peut donner 14. 13 plus 1, 14. Alors il y a une injure discrète, selon moi, dans cette communication. On a la capitale Lusaka, qui est très proche d'une ville plus petite qui s'appelle Cafoué. On entend une anagramme qui pourrait être FAC. FAC, un petit mot en 4 lettres, qui a pour valeur lui-même 14. Alors, qui sont les auteurs extraterrestres de cette communication ? Je ne sais pas. Soit les êtres gris, soit les autres. Je vous invite à regarder mon blog ONCPIE et le dernier article que j'ai publié en lien dans le dossier de cette vidéo. Je rappelle que les États-Unis d'Amérique, raccolés par les extraterrestres, ont dépensé plus de 4 milliards de dollars pour le lanceur Artemis et qu'ils ont offert une enveloppe pour les personnes sinistrées du tremblement de terre en Turquie et en Syrie d'environ 85 millions de dollars, si j'ai bonne mémoire, tandis qu'il y a un fonds d'aide internationale de 1 milliard de dollars. Madame, Mademoiselle, Monsieur, je vous remercie pour votre attention. Merci d'avoir regardé cette vidéo !